salut à toi bienvenue sur ma chaîne à moi j'espère que tu vas bien alors on se retrouve aujourd'hui quelques jours avant noël bon là on va y on va mettre un petit coup de relâchement pendant quelques jours donc là j'en ai profité pour pouvoir réaménager un petit peu mon atelier et puis bah limite pourquoi pas vous le présenter allez c'est parti bon alors une fois rentré tout de suite sur la droite j'ai mis tous mes chargeurs et tout mon électroportatif donc tout ça bien sûr je rappelle que je les ai choppés en faisant des tests donc franchement ça me fait une jolie collection et là je commence à être vraiment bien équipé en bas j'ai mes produits de l'anti rouille j'ai pris pas mal de nettoyant frein chez action elle est à 1,50€ la bouteille un peu de spray pour la moquette des conneries voilà ici je me suis mis à porter une paire de gants et des tournevis donc c'est un truc qui vient de chez lidl quelques mèches ça ici ce plateau là je vais rajouter cette semaine enfin cette semaine la semaine dernière je suis allé à ikea donc le bon plan en fait si vous cherchez des planches pour pouvoir faire des supports des trucs comme ça c'est de les choper à ikea parce que l'ikéa juste avant les caisses ils ont une espèce de stand dédié aux articles qui sont hs comme les armoires les trucs comme ça ce qui fait que eux les vendent en pièces détachées ce qui fait que vous pouvez choper par une grande planche un grand plan de travail comme ça pour parfois moins cher que chez bricodépôt ou machin et voilà ça fait amplement l'affaire après ici qu'est ce que j'ai donc ça c'est mon petit truc que j'utilisais au début pour pouvoir mesurer les trucs que je recevais donc c'est j'ai fait au pyrograveur tous les 10 cm voilà l'histoire d'avoir une lecture assez facile donc là le petit poste à souder et celui-là en fait ce que je pense c'est choper un porte téléphone amovible comme ça je pourrais déjà il n'y aura pas de bordel sur la planche là et comme ça celui-là je pourrais peut-être le bouger un petit peu plus sur la droite un peu plus sur la gauche et peut-être un peu en avant histoire de pouvoir bouger par là s'il faut de toute façon je pense que je resterai ici parce que c'est juste en face de la fenêtre tac donc j'ai quand même assez de lumière sachant que les fenêtres celle-là je les ai remplacées cette semaine parce qu'en fait il y avait des infiltrations de flotte j'ai commencé à démonter et puis au démontage j'ai vu que ça n'arrivait pas au bord c'est un cabanon premier prix avec comment dire des fenêtres en épaisseur 1,5 mm ou 1 mm là j'ai pris du 2 mm et demi ce qui fait qu'au final j'ai tout remplacé je me suis pas fait chier bon ça m'a coûté quasiment 70 ou 80 euros ici ici ça c'est le couteau qu'un de mes bons potes m'a conseillé d'acheter il y a des années c'est un CRKT là par contre il malgré que je l'avais réaffûté il y a pas longtemps ça n'a pas tenu des masses donc là ce que je pense c'est que j'y tiens ce couteau parce que voilà on me l'avait conseillé puis c'était un bon pote puis c'est un bon souvenir donc je pense que celui-là je vais aller je vais essayer d'aller choper un couteau lié ou un mec qui saurait me l'aiguiser mais pour qu'il soit aiguisé comme au premier jour quoi et puis voilà comme ça je voudrais pouvoir l'utiliser plus au quotidien avoir un couteau sur moi parce que aller chercher les couteaux de la cuisine et se faire engueuler au bout de cinq minutes parce qu'il en manque un c'est un peu relou voilà ensuite ça c'est ce que mon petit voisin Guy m'avait filé il m'a dit tiens tu bricoles je te file ça et à son âme il est décédé malheureusement il n'y a pas longtemps et j'en suis très triste donc ça c'est les polis de villebrequin d'une 306 donc quand je l'ai sorti pour moi ça avait l'air d'aller je l'ai remise j'ai commencé à l'engager j'ai joué un petit peu j'ai entendu un crack et puis après je l'ai ressorti et en fait elle n'était pas comme ça je l'ai ressorti elle était juste fendu à un endroit mais léger et puis voilà après je l'ai ramené j'ai regardé un petit peu j'inspecté j'ai essayé d'appuyer pour voir et puis à l'intérieur ça a commencé ça avait dû commencer à se fendre puis en fait il y a tout qui est éclaté donc une peugeot pour enfin une poulie de villebrequin pour la 306 sachant que la distri là elle est déjà posée c'est la 306 qui est là bas j'ai plus qu'à remonter la poulie de villebrequin les cache moteur et tout etc et ce sera bon voilà en dessous j'ai un petit compresseur de chez lidl avec ici je me suis mis une espèce de petit machin pour pouvoir mettre la soufflette comme ça je peux l'utiliser on va dire un petit peu partout là voilà des clés des marteaux des outils divers des trucs que j'ai en trop des trucs que j'ai en double des chausses goupilles un truc pour l'huile ça c'est un truc pour l'hygrométrie alors sachant que l'hygrométrie là j'ai une fuite à ce niveau là donc il va falloir que je passe un petit coup au dessus pour pouvoir remettre le clou puis mettre de l'isolant tac donc ça c'est un petit coffret que j'ai récupéré que j'ai refait que j'ai repas un et donc à l'intérieur c'est vieux mais ça marche voilà avec deux prises à droite et et une à gauche voilà avec le petit voyant d'allumage et j'ai chopé un câble qui normalement va faire tout le tour de la maison pour pouvoir rentrer comme ça j'aurai l'elec en permanence qui vient de la maison où je trouve un notre système ça c'est le chargeur de batterie alors celui là je l'ai déjà testé c'est un truc que j'ai chopé gratuit et sachant que comme je bricole souvent sur la Corsa et à chaque fois j'oublie de couper les feux et ben je l'ai dû j'ai dû l'utiliser facile une dizaine de fois et franchement ses défauts que je lui trouve c'est que la boussole ça ne sert strictement à rien parce que d'une façon ici tu as la partie induction puis tu as des piles en dessous et ce qui fait que une fois ça va donner le nord une fois ça va donner le sud donc ça ça ne sert strictement à rien là ici ils ont rajouté le petit le petit truc pour briser la vitre mais ça aurait été bien qu'ils soient un petit peu pointus pour décapsuler les bières et et la lampe la lampe ici je la trouve pas pas exceptionnelle quoi enfin c'est là comme ça c'est pas c'est pas du led par exemple comparé à celle qui est à côté entre les deux il n'y a pas photo quoi alors ça c'est mon ancienne trousse à outils magnuson alors s'il ya des mécanos parmi vous je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû passer par cette étape donc voilà comment il était bon il était tout défoncé il était cassé et normalement c'est garanti à vie donc j'ai téléphoné ils m'ont dit oui vous pouvez venir on va vous remplacer donc voilà le nouveau coffret que j'ai eu voilà donc tout beau tout propre limite ce que je fais c'est de rajouter un peu de lumière là voilà une petite lumière en usb encore un truc que j'ai chopé gratos le nouveau coffret magnuson donc je vois bien sûr il y a dix ans de différence entre les deux donc en haut ça va il me reste presque tout par contre c'est en bas en bas les douilles de toute cette colonne là c'est plus la même taille ils ont dû faire un peu plus court ici à ce niveau là diamètre ma grand ce qui fait que voilà je peux pas les mettre comme je veux donc j'ai réutilisé ce petit truc là que j'ai fait pour l'ancienne mallette pour éviter que ça bouge donc là derrière c'est le système de piges pour la 306 que j'ai chopé toutes les clés mixtes un bout de sopalin pour s'essuyer les doigts des cales qui ne me servent pas donc si déjà on recherche des cales en 4x108 diamètre 65 épaisseur 8 donc on met un 5 non j'ai ça en fait j'ai 5 là c'est du 10 en multi usage et après j'en ai encore trois autres derrière donc s'il y a des gens qui sont intéressés par des cales je les revends je m'en débarrasse quoi voilà un petit stock de bois voilà voilà et donc donc là bah si je ne sais pas si j'en ai parlé la petite perceuse à colonne donc celle là je l'ai chopé à 40 euros par l'un de chez moi donc j'ai rajouté ça qui vient de chez castor pour verbal un coffret de taraudage et de filetage là c'est des accessoires pour le faire assouder et puis voilà mon ordi donc qui marche avec une batterie que j'ai eu gratos parce que la batterie ths et donc là vous avez en avant première ma future vidéo qui va être sur la brouette alors je vous la montrer vite fait mais alors à savoir que c'est une version bêta et qui n'est pas du tout aboutie parce que je pense que je dois encore virer facilement une à deux minutes mais je suis en train de travailler sur un nouveau concept et en même temps avec les droits c'est un peu compliqué alors je vous explique vite fait là en fait je retape ma brouette là c'est spoil à mort et c'est surtout en même temps pour vous expliquer le truc je répare une brouette qu'on m'a filé et le but c'est de réussir à capter l'attention sur toute la durée de la vidéo là actuellement elle est à 9 minutes mais je pense que si je peux même descendre à 7 minutes ce serait pas mal et je fais la brouette sur le thème jour de tonnerre donc en fait je vais la colorier dans la couleur d'une voiture de jour de tonnerre la jaune est verte et donc en fait c'est une espèce dommage parce que le film il a 30 ans cette année et pour pouvoir essayer de capter l'attention je me suis dit bah pourquoi pas rajouter la scène finale de la course du film qui dure à peu près bah là qui dure 9 minutes donc en fait pendant tout le long du film vous allez avoir cette petite image avec la course finale et quand il va y avoir des transitions bah en fait je vais faire augmenter le son pendant la transition puis ça va redescendre après et là où je suis bloqué avec ce premier upload c'est qu'à cause des droits d'auteur entre 7 minutes et 8 minutes 30 je sais plus quelque part par là je suis emmerdé avec les droits d'auteur parce qu'ils ont reconnu la janson bien que je l'ai faite modifiée par quelqu'un que je remercie au passage voilà donc je vais vous mettre le début limite ça fera un trailer allez je vais vous mettre les 30 premières secondes je vais te donner un moteur surbaisser ton châssis tu auras droit à un carter extra large avec un meilleur aérodynamisme comme ça ça te fera 30 ou 40 chevaux supplémentaires et puis je vais te bichonner une carburation qui sucera 4 litres de plus voilà pour ce petit trailer en avant-première bon je vais pas aller le plus loin je vous laisserai découvrir mais voilà j'ai encore du taf sur cette vidéo si vous avez compris un petit peu ce que je voulais faire et que vous avez des idées ou des suggestions je suis totalement open parce que là je me sens un petit peu perdu ensuite qu'est-ce que j'avais en cours ouais donc là je dois commander une poulie pour le mec de la 306 donc il m'avait dit bah j'ai pas envie de mettre trop 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 cher 50 balles max puis bon aux poulies faut pas trop jouer avec ça mais je suis tombé sur une poulie alors la marque c'est INA et en fait j'ai fait des recherches et INA donc d'après aprèsventauto.com ils ont fait un article et ça a l'air plutôt correct donc j'ai envie de me laisser tenter par INA j'ai demandé au propriétaire ce qu'il en pensait donc j'attends son retour et puis bah et puis voilà quoi pour la 306 et là actuellement alors ce que je voudrais je voudrais me débarrasser de la Corsa et je voudrais partir là dessus alors c'est un Mitsubishi L200 mais là il a la particularité de venir d'Angleterre donc c'est conduite à droite et au niveau des prix des tarifs mais c'est limite divisé par deux comparé à la France donc sachant qu'à ce prix là qui fait environ 4200 euros il faudrait que je paye quasiment 1500 euros pour l'importation donc ça ferait grosso modo 4000 ça ferait 5500 euros pour un L200 Warrior donc celui-là il est 2003 il a 52 000 miles alors là c'est carrément ouf 52 000 miles mais je pense que celui-là il va partir dans pas longtemps je ne m'y étais pas préparé je pensais commencer à faire mes recherches fin janvier et là en fait j'ai un gros délire avec la chaudière de mon appart qu'il faut que je change donc là on va dire ça bouleverse un petit peu mes plans mais l'idée c'est ça c'est dégager la Corsa partir sur un L200 donc qui sera conduite à droite je vous montre vite fait les photos pour vous montrer à quoi ça ressemble parce que vu que je commence à être appelé sur des chantiers à droite à gauche notamment les chantiers de grue dans la Corsa c'est chiant puis même quand je me balade ou que je vais aller faire des travaux dans mon appart il me faut un truc où j'ai un peu plus de confort où je puisse charger des trucs pour pouvoir bouger parce que sinon non c'est pas possible pour là il y a un gros pare-boeuf devant donc là par contre le châssis il est entre ça il est rouillé mais je pense qu'il est un peu rouillé vu que la caisse vient d'Angleterre mais ça limite c'est pas vraiment un souci parce qu'il y a un petit peu de sablage et un bon nettoyage en plus là-dessus c'est quand même assez accessible c'est pas comme si c'était une caisse de sport là on enlève la roue on a quasiment accès à la moitié du châssis parce qu'il y a la benne au-dessus et puis voilà un petit coup de ponçage sablage peinture et puis c'est propre quoi derrière il est bien là ici il y a un petit peu de rouille donc là il faudrait là par contre ce serait pas dans mes compétences je pense ou alors avec beaucoup d'énervement là ici un petit peu donc ça pareil limite je fais faire ça je fais un billet au carrossier du coin et voilà on sait le récuire donc pour 5005 5005 t'as un petit pick-up voilà t'as la conduite à droite par contre c'est un coup à prendre mais est-ce que ça vaut pas le coup limite d'essayer enfin moi de toute façon je pense que ça me dérangerait pas je sais que des gens pourraient essayer puis que ça les saoulerait mais moi ça me dérangerait pas et le seul truc où je serais vraiment emmerdé c'est pour les péages mais sachant que je les prends une ou deux fois par an et puis il y a toujours quelqu'un de l'autre côté du siège voilà c'est pas vraiment un souci pour moi quoi donc je sais pas dites moi ce que vous en pensez j'ai envie de partir là-dessus tu vas me plémer j'aime bien ça bouille après il y a les modèles il y a les modèles un peu plus récents parce que ce que j'aurais voulu en fait c'est qu'il est au BD2 s'il y a des codes défauts dessus mais cette année-là il n'y a pas au BD2 alors est-ce que je passe au modèle d'après même s'il est joli je suis un peu moins fan du look j'ai toujours craqué pour le L200 donc là j'ai mis 4000 euros de budget pour des L200 voilà ce qu'on peut avoir donc celui-là celui-là j'avais regardé il était intéressant au niveau du prix mais il y avait des petits travaux de carrosserie derrière qui étaient un petit peu plus chiants la benne elle est je crois que la benne elle est défoncée où il y a un coin qui est défoncé celui-là il me semble pas mal aussi pour 4000 par contre c'est les nouveaux modèles c'est pas le même look voilà celui-là il peut être intéressant mais il n'y a pas de pare-buff mais par contre il y a la petite benne qui est derrière la petite benne derrière moi ça m'intéresse aussi et je ne pense pas qu'on puisse mettre l'arceau de derrière plus ce truc-là en même temps ah celui-là il est intéressant aussi il n'y a pas de pare-buff mais par contre il est putain en noir comme ça il est propre quoi il est carrément chouette ils ont l'air d'être vachement sérieux ils ont une super bonne note tu vois il est carrément chouette Warrior en plus là c'est un L200 Warrior et en plus cette année je devais m'asscrire à Ninja Warrior alors ça aurait été trop cool en fait je serais arrivé à Ninja Warrior dans un Mitsubishi L200 Warrior bon bah voilà mon petit atelier et puis voilà un petit peu les trucs qui sont en cours donc une listerie sur une 306 une vidéo sur la brouette qui doit sortir donc bah là c'est pareil comme je te disais si tu trouves que le format c'est une bonne idée une mauvaise idée ou quoi au casse bah dis-le parce que là je bloque un petit peu je vois des trucs qui vont bien je vois des trucs qui vont pas bien et j'ai envie d'essayer de faire les choses bien et puis que ça plaise donc voilà après bon bah c'est clair c'est pas le meilleur sujet de l'année mais là c'est juste histoire de faire un trip avec une brouette et puis jour de tonnerre puis montrer que voilà avec deux trois outils un petit peu de peinture et un petit peu de self-débrouille bah on arrive à faire un truc plutôt sympa le projet du L200 c'est vraiment top que je puisse le faire mais là j'ai un problème avec ma chaudière donc pas cool et puis en plus le mec avec qui je pensais faire un deal au final j'ai attendu 15 jours qu'il m'envoie sa réflexion finale pour qu'il me dise ah bah finalement on a pas les compétences pour pouvoir le faire alors c'est NG NG Valet le mec commercial super offre à mort et tout pour te dire au dernier moment que c'est pas possible qu'ils ont pas les compétences NG n'a pas les compétences NG n'a pas les compétences pour pouvoir installer une chaudière à condensation au troisième étage de mon appart c'est dommage parce que franchement j'étais prêt à signer avec eux limite même s'ils devaient rajouter un petit billet ils vont peut-être devoir ramener une nacelle en haut pour pouvoir refaire un trou je sais pas quoi mais ça me parait bizarre parce que tous les devis que j'ai fait faire ne le mentionnent pas mais bon admettons dans le pire des cas s'il fallait rajouter un petit billet derrière pour que je passe un contrat que je barbe de là où je suis pour aller chez eux je signais mais tout de suite voilà et puis aussi le couteau alors le CRKT tiens j'ai regardé ce que c'est CRKT c'est Joe il voit cette vidéo il va me dire putain je vois franchement t'abuses quoi CRKT ça veut dire Columbia River Knife and Tool voilà voilà donc sur ce je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes attention au Covid attention peut-être plus aux accidents de la route faites gaffe parce que là en plus c'était pas plus tard que la semaine dernière il y a un pont qui est à 3 km de chez moi et on est parti à 8h15 et là on arrive il y avait une bagnole en fait qui a glissé sur le pont parce qu'au niveau du pont c'était mouillé et comme il y a fait froid et ben tout est verglacé alors qu'avant c'était nickel et le mec il arrivait il roulait pas vite il était en Citroën C2 ou en C3 et il faisait sa roue sa caisse et est reparti sur un plateau et il y a de la tête il y a de la tête et il y a de la tête il y a de la tête et il y a de la tête je pense parce que j'ai demandé dans ma liste à Noël je sais pas si j'étais vraiment sage cette année mais je pense que d'un côté si j'ai demandé des armoires Magnusson les trucs qui viennent de chez Bricot Depot là les armoires pour pouvoir mettre tous les produits les peintures donc j'ai vu un paquet qui était quand même relativement gros et je me demande si c'est pas ça après j'ai demandé des ordres EP7 alors ça c'est des lunettes en fait au lieu qu'ils passent par devant comme là en fait ça passe par derrière en fait il y a une caméra parce qu'il y a certaines scènes avec le téléphone et la caméra c'est vachement chiant de vous montrer où on a des angles à la coupe donc là le but si j'ai ça alors ça par contre je pense que ça va être un peu plus chaud si j'ai ça ben voilà j'aurai un truc en 1080 ou en 4K pour pouvoir filmer ce que je fais ce sera beaucoup plus facile plutôt que de se trimballer avec le téléphone et puis la poignée avec la DJI Osmo là moi je pourrais garder le téléphone pour pouvoir faire les plans on va dire de loin et puis après quand on sera vraiment de près ce sera vraiment immersif et les ordres EP7 à ce que j'ai regardé c'est un modèle qui est sorti environ un an à peu près mais celui-là il n'y a pas encore testé en France alors si j'étais l'un des premiers à le choper à faire le test je pense que ça pourrait être pas mal parce que pour ceux qui veulent faire de l'immersif et qui font un petit peu des trucs plutôt bricots et qui se retrouvent en merde comme moi je pense que ça peut être une bonne alternative après au niveau du prix voilà il y en a pour 130 ou 140 euros à peu près selon les sites mais voilà si c'est un investissement qu'il faut que je fasse je pense que je le ferai comme ça ça viendra compétit un petit peu ce que j'ai et puis voilà quoi après là j'ai mon Zabbook normalement c'est le Zabbook mon surnom dans un certain milieu c'est Zab voilà donc aller chercher mon nom pourquoi voilà c'est un truc que j'ai chopé j'ai commencé à faire des dessins dessus hop alors ça c'est pas les miens ça c'est Kevin j'ai pas vu depuis longtemps à qui je souhaite le passage avec Loïc ça c'est moi j'aime bien V pour Vendetta excellent film ça c'est Zabuza le premier qui se botte les fesses par Kakashi Naruto j'adore ce personnage même s'il est mort au début mais après il revient c'est cool ça c'est Vanquish c'est un jeu sur PS3 qui enfin voilà c'est un jeu de shoot them up le mec qui s'en fait Iron Man et John McClane quoi il a une armure style Iron Man il est toujours en train de fumer des clopes et puis il se balade sur le sol avec des espèces de rétro-compulseurs sur les côtés puis il a des armes de ouf qui changent de forme et tout c'est carrément trop bien fait des trucs d'ionique voilà donc ça c'est un moment d'égarement bon et puis après voilà après j'ai plus ou moins abandonné alors c'est pareil je recevrai une PS4 mais ça c'est une sorte de ouf et c'est toujours pas fini bon je vous la fais vite fait j'ai commandé une PS4 alors j'ai commencé à chercher une PS4 sur le bon coin parce que la PS5 elle est sortie je passe à la PS4 et tant qu'à faire je prends une pro et donc il y avait plein d'arnaques sur le bon coin tout de ouf les arnaques allivoiriennes mais c'était gros comme une maison alors sur 12 ou 13 annonces que j'ai essayé et que j'ai essayé il y en a 10 c'était du flan quoi bref donc lui je les a payés et ensuite je suis tombé sur quelqu'un d'autre c'était nickel PS4 il la vendait avec un jeu FIFA je lui ai dit est-ce que tu peux me la faire sans le jeu donc il me dit ouais 150 je lui fais le virement sur Paypal il m'avait filé son truc et puis il revient après bah écoute je ne peux pas prendre le paiement parce que mon adresse elle n'est pas rattachée à Paypal donc je lui ai proposé un autre moyen de paiement Paylib et Paylib le problème c'est que lui il était crédit agricole ou crédit mutuel je ne sais plus et puis ce n'était pas disponible chez lui donc il m'a proposé un truc après je lui ai dit ouais écoute moi ce que je veux je veux être sûr de ne pas me faire avoir parce qu'il y a eu plein de trucs envoie moi ta carte d'identité donc il m'a envoyé sa carte d'identité nickel je procède le paiement sur son truc le lendemain donc il me dit ouais je poste ça dans la journée ou le lendemain le lendemain rien pas de réponse je lui renvoie un petit message rien j'attends le surlendemain et entre deux je revais sur le bon coin puis je m'aperçois qu'il revend la même playstation je me dis putain mais c'est pas possible donc j'essaie de le recontacter et tout et impossible de l'avoir ça va pas se passer comme ça je commence à faire des recherches sur lui je savais qu'il était militaire de là où il vendait il y avait une caserne militaire et puis j'ai vu son facebook il avait une il était en tri donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé sa base je suis tombé sur l'adjudant chef oui patron oui patron que ça rentre par une oreille que ça reste pas coincé dans un labyrinthe car il jusqu'au cerveau et que ça monte direct l'adjudant chef je lui ai expliqué il me dit ah bah lui ça fait déjà plusieurs jours qu'il dit pas où il est enfin il est censé être en déplacement mais là il y est pas à partir de lundi il va être considéré comme déserteur oh putain mais dans quelle histoire je me suis embarqué encore une fois donc après l'adjudant chef me rappelle et il me dit ah bah écoute il a déjà été victime de ce truc là donc grosso modo ce qu'il insinuait c'était que le mec s'était fait piquer ses papiers quand il était en déplacement à Dunkerque et puis des gens avaient déjà utilisé des trucs en vente et puis que c'était retombé sur lui alors que c'était pas lui et puis donc il me dit de toute façon je lui tirais ça au clair t'inquiète pas je te rappelle et donc moi ce que je fais c'est que je recrée le bon coin j'essaye de re-rentrer en contact avec lui qui tient la paille et bizarrement il me répond mais je fais sûrement que je suis le mec qui en sait rien et que je suis vraiment intéressé donc je me fais passer pour un mec qui est aux urgences et puis qui a du taf qui va s'occuper du virement le soir et entre deux j'arrive à recontacter enfin l'adjudant chef me recontacte et il me dit bah écoute j'ai réussi à l'avoir au téléphone la Playstation 4 c'est bien lui il n'y a pas de soucis donc je vais me charger personnellement qu'il te l'envoie qu'elle partira lundi et tout et puis là malheureusement donc ça fait déjà on est le lundi de la semaine d'après donc je ne l'ai toujours pas reçu parce que lui il est rentré mais voilà vu qu'il est rentré depuis pas longtemps il a dû faire des papiers passer chez le médecin je ne sais pas quoi enfin bref je sais que ça peut prendre du temps et je sais que d'une manière ou d'une autre il y a l'adjudant chef qui est dans le coin qui rôde quand moi je parle on se tait et on écoute vous allez vite le comprendre avec donc de toute façon s'il y a un problème avec ça il va se prendre une grosse cartouche et puis voilà mais je n'ai pas envie que ça arrive là je veux que ça arrive au bout et là dans deux jours je pars et j'aimerais bien que la PSK elle arrive plutôt qu'elle traîne sous la pluie donc une grosse histoire pour pas grand chose mais voilà faites gaffe parce que voilà là je passe peut-être à côté d'un drame c'est toujours pas fini mais il s'est fait piquer ses papiers ou quoi ok donc voilà donc faites gaffe à vous sur la route passez de bonnes fêtes soyez gentils il reste quelques jours pour être gentil avec le Père Noël et on se dit à bientôt salut bisous